Annegoulin Relecteur d'Ontario Avez-vous déjà essayé de rechercher le mot réfugié sur Google Images ? Moi, je l'ai fait, et voilà ce que j'ai trouvé. Un bloc d'anxiété, de tristesse, de pauvreté et de peur derrière lequel on peine à voir l'humain. Mais regardons un instant derrière ce voile et essayons de comprendre que cette image, l'image que nous avons des réfugiés est fausse. Ou plutôt que les centaines de milliers de personnes que nous qualifions de réfugiés ont des profils, des histoires aussi variés qu'au sein de n'importe quelle population. Un million de réfugiés sont arrivés en Europe en 2015. Parmi eux, 50% étaient Syriens, 25% étaient Afghans. Plus de 3 000 réfugiés sont morts en Méditerranée en 2015 et plus de 5 000 à travers le monde. Ces chiffres déshumanisent ce phénomène migratoire sans précédent et cachent une mosaïque d'histoires, d'ambitions et d'avenir. Parmi eux, il y a des jeunes. Beaucoup ont entre 18 et 35 ans, comme nous pouvons le voir sur ces images. Vous vous souvenez-vous de ce que vous faisiez à cet âge-là ? Une nouvelle fois, j'ai voulu lancer une recherche sur Google et voir les images qui ressortiraient si je cherchais les mots « jeunes » ou « jeunes adultes ». Voilà ce qu'une personne fait normalement à cet âge-là. Des études, un travail, des vacances entre amis. Cet âge, finalement, c'est le mien. Et moi, je suis étudiante. J'aimerais vous présenter Bayane, Syrienne, étudiante en droit. Aboul Gassam, Soudanais, étudiant en ingénierie électrique ou encore Salahouddin, bangladais, étudiant en anthropologie. Des personnes comme celle-ci, j'en ai rencontré des dizaines depuis septembre dernier. Il en a fallu une première pour que je me rende compte de cette réalité du phénomène migratoire. Cette première rencontre s'est passée en septembre dernier sur le parvis de la mairie du 18e arrondissement à Paris, où je m'étais rendue pour me rendre compte de cette réalité dont tout le monde parlait dans les médias. Un camp de réfugiés était alors installé devant la mairie du 18e. Sur place, la rencontre était facile et la discussion, après avoir couvert des questions de base, des questions de première nécessité, s'orientait invariablement vers des questions d'avenir. « Aliette, tu sais où je peux étudier ? » À vrai dire, non, j'en avais aucune idée. J'avais beau prendre le problème par tous les bouts, à chaque fois, quatre obstacles majeurs venaient empêcher mon cheminement mental lorsque j'essayais d'emmener un étudiant du camp à l'université. Il s'agissait du coût des études, du problème linguistique, du fait que beaucoup ne sont pas partis de chez eux avec leur diplôme du baccalauréat et de la capacité d'accueil limité des universités. Moi, qui n'avais jamais rencontré de barrières dans mon accès à l'éducation, j'avais honte. Honte de ne pas pouvoir apporter de réponses. J'ai alors décidé de poster un message sur la page Facebook de ma promo qui devait en gros dire « J'ai rencontré des réfugiés qui voulaient aller à l'université, mais je n'ai trouvé aucune solution à leur apporter. » Ne pensez-vous pas que nous, en tant qu'étudiants, avons un rôle à jouer dans l'accueil de ces personnes au sein de nos écoles ? Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que s'organise autour de cette idée un groupe de huit personnes, avec un objectif, rendre l'université accessible aux réfugiés. Nos premières recherches nous ont conduits vers Kyron. Kyron est une ONG allemande, née il y a tout juste un an, qui partage exactement notre objectif. Une conversation sur Skype plus loin nous étions lancés. À nous huit, nous devions en créer la branche française. Pour surmonter les différentes barrières qu'un étudiant réfugié rencontre dans son accès à l'éducation supérieure, Kyron a développé un modèle académique hybride. Un réfugié, nouvellement arrivé en Europe, ne peut intégrer une université classique. Kyron lui offre alors un programme complet, en ligne, en business, en sciences sociales, en sciences de l'ingénieur ou autres, en combinant des cours en ligne, des MOOCs offerts par de grandes universités. En parallèle, nous offrons à nos étudiants un soutien individualisé pour l'aider dans sa reprise d'études, son orientation professionnelle et son intégration sociale. Dès que l'étudiant est en mesure d'intégrer une université classique, c'est-à-dire dès qu'il maîtrise la langue du pays d'accueil et qu'il a réussi à stabiliser sa situation administrative, alors une université partenaire de Kyron l'accueille, au niveau atteint grâce aux cours en ligne et pour terminer son cursus. Une fois que l'étudiant a terminé son cursus, l'université partenaire lui remet un diplôme reconnu comme à n'importe quel autre étudiant de l'université. Aujourd'hui, une cinquantaine d'étudiants suit les cours de Kyron en France et ils sont plus de 1200 en Allemagne et à travers le monde. D'ici un ou deux ans, ces personnes pourront intégrer une université partenaire en France, en Allemagne ou dans n'importe quel de leurs pays d'accueil. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que Kyron France a signé il y a tout juste trois semaines son premier partenariat académique avec Sciences Po Paris il y a quelques jours à peine avec le Conservatoire national des arts et métiers. Intégrer ces personnes au sein de nos universités, c'est faire le pari que les intégrer dans l'éducation supérieure est un accélérateur d'intégration sociale et économique. Aujourd'hui, donnons-leur une chance de reprendre en main leur avenir et donnons-nous cette chance de les voir demain acteurs en France et en Europe. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements